Je vais commencer par présenter, je m'appelle Sophie Roser, je suis une des 79 candidates de la France insoumise dans cette élection européenne. Et vous ne me connaissez pas, c'est normal, je ne viens pas du coin. Cette année, pour ces élections européennes, c'est une liste nationale, on n'est plus divisée comme en 2014 en grandes régions qui n'avaient d'ailleurs aucun sens. Au départ, je viens de Bourgogne, mais comme tu l'as dit, je vis et je travaille à Bruxelles depuis 6 ans. Au Parlement européen, auprès de nos élus européens comme Yunus Margi et Emmanuel Morel, et aussi des élus de Podemos, des élus du Blocot portugais et des autres forces de maintenant le peuple. C'est la raison même pour laquelle je suis candidate aujourd'hui sur ces listes européennes, c'est que je vois depuis l'intérieur de la machine ce qui ne va pas en Europe. On est clairement passé du rêve au cauchemar pour les peuples européens, d'un projet de paix et de prospérité pour tous, à un projet européen raboudri sur un grand marché où la concurrence entre les peuples règne. Et après, certains s'étonnent que les extrêmes droites augmentent à travers toute l'Europe. Il n'y a pas de fatalité dans cette crise en Europe aujourd'hui. Il y a des règles qui ont minutieusement organisé tout ça, et c'est pour ça qu'à la France Insoumise, nous défendons autant la sortie des traités européens, la sortie de ces règles-là. Alors, ces traités européens organisent cette concurrence d'une manière inédite dans l'histoire du droit constitutionnel, puisqu'ils inscrivent une doctrine économique dans un corpus constitutionnel que le peuple français avait pourtant rejeté d'ailleurs. Et c'est plus qu'une doctrine économique, c'est pratiquement une religion que celle de l'ordolibéralisme aujourd'hui dans les traités européens. Enfin, une religion, il y a d'ailleurs tout le vocabulaire de la religion qui est là, puisqu'on parle des pères fondateurs de l'Union Européenne, il y a l'envers Schumann, les Jean Monnet et compagnie. Et si on file encore un peu cette métaphore, on pourrait dire qu'il y a une simple trinité inscrite dans les traités. C'est la concurrence libre et non faussée, la libre circulation des capitaux et le libre échange. La concurrence libre et non faussée, c'est quoi ? C'est celle qui dit qu'aujourd'hui, les monopoles publics doivent être interdits, ceux pourtant dont nous avons besoin pour répondre à l'urgence climatique, mais qui, en revanche, ne voient pas de problème aux monopoles privés et par exemple à la fusion de Monsanto et Bayer, qui a été autorisée par la Commission Européenne, c'est-à-dire la fusion de la plus grande entreprise polluante américaine au monde, Monsanto, celle qui vous file le glyphosate aujourd'hui en Europe, et de Bayer, l'Allemand qui vous donne les médicaments pour que vous soyez de ce même poison. Là, il n'y a pas de problème pour la Commission Européenne. Deuxième principe, la libre circulation des capitaux. Eh bien, notre tête de liste, Manon Aubry, pourrait en parler mieux que moi ce soir, ou si vous l'écoutez sur les plateaux, la meilleure illustration de ça, du fait que ça pose un problème, cette libre circulation sans aucun contrôle des capitaux, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des États qui se livrent à une course aux moins dix ans fiscales et que vous avez des paradis fiscaux au sein même de l'Union Européenne. Et ça représente des milliards de manques à gagner pour les caisses des États. Des milliards qui ne viendront pas alimenter les services publics, la gare, les hôpitaux à côté de chez nous. Et enfin, le libre-échange. Le libre-échange, le libre-échange partout dans le marché commun, mais aussi avec les pays tiers. Mathias l'a évoqué. Mais pendant que nous discutons ce soir, les dirigeants européens de la Commission Européenne sont en train de relancer les négociations commerciales pour un TAFTA. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je crois que les insoumis ont été vraiment partout. Mais face au réchauffement climatique, vous avez les macronistes qui vous disent qu'il faut une banque pour le climat, comme si on n'avait déjà pas assez de banques. Et de l'autre côté, qui négocient un accord commercial dont l'unique intérêt est de vendre plus de voitures allemandes de l'autre côté de l'Atlantique. Quel sens a-t-il aujourd'hui dans l'Union Européenne et dans le monde, pour les intérêts de la planète, de faire ce type d'accords commerciaux ? Un autre accord qui est en cours de négociation, sur lequel les futurs députés européens que vous allez élire, que nous allons élire, vont avoir à s'exprimer dessus, c'est celui avec la Nouvelle-Zélande. Ce pays est très très moins, mais très important. Pourquoi ? Parce qu'il est le premier producteur au monde de lait. Et c'est pas les fermes des mille vaches là-bas, c'est plutôt les fermes des 10 000 vaches, des 100 000 vaches presque. On est dans une bonne agriculture, bien polluante, bien intensive. Et il s'agit aujourd'hui de négocier un accord avec ce pays pour leur promettre d'entrer du lait, qui vient de Nouvelle-Zélande, donc à plus de 15 000 km sur des paquebots ultra-polluants, faire une concurrence à nos agriculteurs, à nous, une concurrence sur les prix à nos agriculteurs, à nous, à l'heure où nous avons pourtant un agriculteur qui se suicide tous les deux jours. Voilà un sujet sur lequel vos futurs élus auront à s'exprimer. Face à ça, face à ce libre-échange, partout, tout le temps, au Nouveau-Planétaire, nous opposons le protectionnisme solidaire. Déjà, je note qu'on a gagné une première bataille pendant toute l'élection présidentielle. On nous a sauté dessus en nous accusant d'être d'extrême droite, parce qu'on osait le mot protectionnisme. Vous avez plein de pays du globe aujourd'hui qui font du protectionnisme. C'est juste un outil au service d'une politique qui peut être de droite, de gauche, voire libérale. Maintenant, nous la voulons solidaire. Et ce mot est important, puisque dans notre vision du protectionnisme solidaire, nous voulons non seulement protéger nos droits sociaux et environnementaux, mais tirer tout le monde vers le haut. C'est avec deux principes clés. Premièrement, une taxe kilométrique. Plus le produit est importé de loin, plus il sera taxé pour arriver aux frontières de l'Union européenne. Un principe simple qui lutte très concrètement contre le réchauffement climatique. Et deuxième principe, que les droits sociaux qui existent au niveau mondial, notamment par l'organisation internationale du travail, soient respectés. Comment se fait-il aujourd'hui que l'Union européenne a passé des accords commerciaux avec des pays qui font du travail forcé ? Et je pense notamment à un pays comme l'Ouzbékistan, qui est un grand producteur de coton, qui force les gens dans les champs de coton à la récolte. Eh bien, interdire simplement les importations de produits qui ne respectent pas ces conventions internationales. Alors, tout ça, au Parlement européen, c'est pas facile. Personne ne dit que les combats sont faciles au Parlement européen. Mais aujourd'hui, la première délégation française au Parlement européen, c'est qui ? Je ne sais pas si vous le savez. C'est le Front National. En 2014, c'est eux qui gagnent les élections européennes. Et pourtant, quel est leur bilan ? Nous, on a deux cellules européennes. Pas 24 comme eux, on en a deux. Mais nous, on a des victoires concrètes qu'on peut présenter comme bilan. Des batailles victorieuses, comme sur la pêche électrique. La grande bataille de l'Union-Somarchiste, ça, c'est deux ans de combat contre la Commission européenne, contre les autres États membres. Et c'est pas simplement une protection des fonds marins dont il était question. Mais c'était aussi la concurrence de gros bateaux de pêche néerlandais qui arrivait sur nos côtes, nos côtes au nord de la France notamment, et jusqu'en Bretagne, faire de la concurrence à nos petits pêcheurs. Donc le protectionnisme solidaire, c'est un élément important qu'on va défendre, qu'on a avec vous au Parlement européen. Un autre élément, c'est la notion de député relais. C'est les deux élus européens que nous avons au Parlement européen. Ils travaillent toujours avec les 17 insoumis à l'Assemblée nationale. Sur le glyphosate, souvenez-vous. On a enfin gagné cette bataille au niveau européen. Et bien, tout de suite, c'est Mathilde Panot, c'est Alexis Corbière et les autres qui ont pris le relais pour qu'à l'Assemblée nationale, on aille encore plus loin. Parce que la Commission européenne, elle, voulait nous faire bouffer encore ce pesticide pendant 10 ans. Et nous avons gagné 5 au Parlement européen. Alors, c'est pas extraordinaire, nous demandons la sortie immédiate. Mais aujourd'hui, en France, nous sommes en train d'arriver à 3. Alors, puis petit à petit, peut-être qu'on va arriver à son interdiction immédiate le plus rapidement possible. Voilà, c'est des députés qui enlèvent briques, 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 toutes ces directives, toutes ces normes qui organisent la concurrence. C'est des députés qui aussi empêchent les mauvais coups. Parce que sur la politique agricole commune, par exemple, ça aussi, ça va être discuté à l'automne prochain. Les députés européens qui vont arriver auront à déterminer la PAC pour les 7 prochaines années. Et aujourd'hui, nous, à la France insoumise, on ne veut pas d'une PAC déjà en baisse, avec des subventions en baisse, mais on veut aussi des meilleures subventions. C'est-à-dire que ce ne soit pas Nestlé qui se mette tout l'argent dans ses poches quand des agriculteurs, littéralement, crèvent. Aujourd'hui, vous avez un agriculteur sur trois qui vit sous le seuil de pauvreté en France. Alors que nous sommes tout à fait en capacité d'assurer la souveraineté alimentaire de notre continent. Donc oui, il faut des prix minimum garantis pour les éleveurs et les agriculteurs. Mais tout ceci, on ne vous en parle jamais dans la presse. Et pourtant, c'est l'enjeu immédiat de l'automne prochain. Dès qu'ils vont commencer à siéger, ils commenceront à se pencher sur ce nouveau modèle agricole. Et un nouveau modèle agricole ne va pas sans lien avec un nouveau modèle commercial. Comme je l'ai dit, c'est pour ça que je vous donne cet exemple du lait de Nouvelle-Zélande. Vous ne pouvez pas dire défendre les agriculteurs à Paris et à Bruxelles, voter pour un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Et pourtant, ça, c'est ce que les députés macronistes, les députés du Rassemblement National, les députés du PS font toujours. Ils disent des choses à Paris, ils font l'inverse à Bruxelles et à Strasbourg. Donc, un dernier exemple pour vous montrer le poids d'une délégation insoumise et que l'on ne soit 5, 10 ou 15 eurodéputés, ça peut considérablement changer la donne. Un exemple de ceci, c'est le paquet ferroviaire. Alors, à l'époque, quand le vote est insoumis, c'est un paquet parce qu'il y a plein de directives, plein de règlements dedans. Évidemment, il faut toujours un petit peu enfumer tout ça pour que ce soit moins lisible. Pour nous, c'était très clair. Mais nous avons raté ce vote à 24 voix près. 24 voix près sur 751 élus. Donc, c'est rien. Rendez-vous compte, vraiment, c'est rien. Donc, si vous avez 10, 15 ou plus eurodéputés insoumis, ça change considérablement la donne. Chaque bulletin de vote va compter. Surtout que c'est une élection proportionnelle à un tour. Comme l'a dit Mathias Staveil, il ne s'agit pas de rejouer le second tour pourri de la présidentielle ici. Vous n'allez pas faire des savants calculs pour savoir si vous devez choisir entre la peste et le choléra. C'est une élection proportionnelle. Chaque bulletin de vote va compter pour envoyer vraiment des élus de combat qui sont ceux sur notre liste avec des agriculteurs, je reviens souvent sur ce sujet qui me tient à cœur puisque je viens de Bourgogne, mais aussi avec des représentants syndicaux, des conducteurs de train, des lanceurs d'alerte dans les EHPAD, avec Anne-Sophie Pelletier. Je ne vais pas tous citer les 79, mais ils sont représentatifs d'un combat sur lequel ils n'ont rien lâché et ils ne lâchont rien non plus au Parlement européen contre les puissants, les banques et les lobbies qui, aujourd'hui, ont fond bien trop la loi. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada